Bonsoir et bonsoir et bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TAPA TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, plainte de Mambaïna, Sonko devant le juge. Ousmane Sonko sera devant le juge le 2 février prochain. Mambaïna avait porté plainte contre lui. La division des investigations criminelles, s'agir de l'affaire, avait introsé le président de PASTEF. Pour rappel, Ousmane Sonko avait déclaré au cours d'une conférence de presse qu'il détient un rapport de l'inspection générale des finances, mettant en cause Mambaïna dans la gestion du programme de gestion des domaines agricoles communautaires. Une citation à comparaître a été servie au maire de Jigenshore. Pour toujours, le conseil interministériel sur la sécurité routière a démarré ses travaux. D'après Sénégal News, le conseil interministériel sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs a démarré un peu avant 18h. A la sphère ministérielle, Habib Djam de Djamnyayo, au lendemain du drame de Sikilo, qui a fait 54 morts, a constaté laps. La rencontre présidée par le premier ministre Amoudouba se tient à huis clos. C'est à 17h40 que Mousséba, accompagné du garde des Sceaux, Ismail Amadjorfal est arrivé aux sphères ministérielles. Il a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix John, le ministre des Forces armées, Sidi Kikaba, et le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement Mansour Faye, avant de rejoindre la salle où les attendaient déjà les autres acteurs et experts de la sécurité routière et du transport public des voyageurs. Pour toujours, accident, un véhicule se renverse à Louga, se lundi, plusieurs blessés a résistré, alors qu'on n'a pas encore fini d'épiloguer sur le drame qui a goûté la vie à 54 personnes sur la route de Kafrine. On nous signale un autre accident à Taïsir, à 14 km de Daru, dans la région de Louga. Pour l'instant, on ne sait pas encore le bilan exact de l'accident. Un des témoins parle de plusieurs blessés sur les images. On les voit d'ailleurs pousser à même le sol en attente des secours. Pour toujours, Ousmane Sonko, reçu par Sérine Cheikh Chaliou à Lagande à Gossas. Le leader de PASSEF, Ousmane Sonko, a effectué ce lundi une visite auprès du calife de Fosérine Chaliou Mbake. Le maire de Ziegenchor a été reçu par Sérine Cheikh Chaliou Mbake à Lagande, dans une localité située dans le département de Gossas. Le leader des Patriotes et le chef religieux se sont longuement entretenus au cours de cette audience. Selon Seneweb, après avoir recueilli les prières et les bénédictions de Sérine Cheikh Chaliou Mbake, Ousmane Sonko s'est rendu à Touba avec sa délégation restreinte précise la même source. Pour toujours, nécrologie triste nouvelle. La communauté Mourid est en des suites au rappel à Dieu de Sérine Zidim Mbake Cheikhouna. Ce petit-fils du troisième calife général de Mourid, Sérine Abdoulahat Mbake, a tiré sa révérence ce lundi à l'hôpital. Il était jusqu'à là président de la commission voirie à la mairie de Touba et adjoint au maire Abdoulahat K. Pour toujours, l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, hospitalisé aux Etats-Unis. Jair Bolsonaro a été hospitalisé et est en observation pour des problèmes abdominaux. A annoncé lundi 9 janvier son épouse, Michelle, après des informations de médias brésiliens sur une admission de l'ex-président brésilien dans un hôpital de Floride aux Etats-Unis. Pour toujours, au Gabon, Ali Bongo nomme un nouveau premier ministre à huit mois de la présidentielle. Le chef de l'Etat gabonais Ali Bongo Ondimba a choisi lundi au nouveau premier ministre un de ses fidèles, Alain-Claude Bilibizé, en remplaçant Rose Christiane Ousuka, renommée vice-présidente de la République. C'est un poids lourd de la politique gabonais que M. Bongo s'est adjoint à huit mois de la présidentielle. M. Bilibizé, 55 ans, qui a détenu plusieurs portefeuilles depuis 2006, était vice-premier ministre et ministre de l'énergie et des lois sources hydrauliques du gouvernement sortant. Mme Ousuka répond à première femme chef d'un gouvernement gabonais et nommée vice-présidente en poste vacante depuis mai 2019, dont la fonction est assistée le chef de l'Etat et qui n'a aucun rôle d'interium en cas de vacances du pouvoir. Pour toujours, des assayants armés enlèvent plus de 30 personnes dans une gare au Nizéria. Des hommes armés ont enlevé plus de 30 personnes, dont certaines ont pu ensuite être libérées lors de l'attaque d'une gare dans le sud du Nizéria, ont annoncé lundi la police et les autorités locales. Pour toujours, la France, le grailler sera bien en grand danger. On a francis la ligne rouge, le patron de la Fédération française de football sera bien en danger. En effet, Noël le grailler a tenu des propos jugés et déplacés à l'endroit de Zinedine Zidane. Depuis, une grosse polémique a vu le jour au sein même de l'équipe nationale de France. Et le président de la Fédération française de football pourrait le payer cher. Noël le grailler pourrait ne pas terminer son mandat, selon l'équipe qui cite une source de proche du gouvernement français. Pour toujours, Vince Aboubakar crache sur Cristiano Ronaldo. Alors que le club saoudien d'Al Nasser envisage de résilier le contrat de Vince Aboubakar pour faire placer à Cristiano Ronaldo, l'international camérounais n'est visiblement pas satisfait de ce traitement et envoie au potigué. Pour toujours, FIFA 2023, Sayo Mané, Khalidou Koulibaly, voici la liste des nominés. La liste des nominés pour le Team of the Year a été publiée ce lundi 9 janvier par E.A.Sport, marque l'entreprise américaine électronique art spécialisée dans les jeux vidéo et sportifs dont FIFA. Deux Sénégalais à savoir Sayo Mané et Khalidou Koulibaly ont été nominés. On peut également noter la présence d'autres Africains comme Oshimène, Fofana, Salah, Hakimi ou encore Amrabat. Pour toujours, sans Algérie 2023, le Sénégal bat le Congo-Ombiazéro à Namical. Les lions locaux du Sénégal ont battu les diables rouges du Congo-Ombiazéro, selon les complexes sportifs de Sigal à Tabarka. Le match entre dans le cadre de la préparation au championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs locaux. L'unique bille de la partie a été marquée par Lamine Kamara à la cinquième minute. Les lions ont ainsi bouclé leurs matchs amicaux en perspective du champ Algérie 2023. Après avoir rencontré l'Algérie, deux billes partout, battu par le Maroc, un bille à zéro, le Nizéria-Zéro-Bibatou et ils ont battu le Congo-Ombiazéro. Tafa, actu, le 10 janvier 2023, il y a des êtres qui nous toussent plus qu'aux d'autres. Sans doute parce que, sans que nous le sachions nous-mêmes, ils portent à eux une partie de ce qui nous manque. C'est mon méfait à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.